Moi j'adore Vélib, je fais plein de sport avec. La qualité du service n'a fait que décroître. J'utilise souvent des vélos non électriques, parce que des vélos électriques il n'y en a pas souvent. Mais globalement je suis satisfaite, c'est quand même hyper pratique. Quelques minutes après, il y a un petit souci là. Bah oui malheureusement en fait je pédale dans le vide là. Bref, trouver un Vélib en bon état, ce n'est pas toujours simple. Pour comprendre comment Smovengo, l'opérateur qui gère les Vélibs, s'organise notamment à l'approche des JO. On a décidé de suivre ses équipes en station et dans les ateliers, de jour comme de nuit. J'arrive sur mon premier vélo en sachant que j'aurai toute la station à vérifier. Je le sors, et là je le vérifie dans l'intégralité. Je regarde la chaîne, si elle est tendue, ce n'est pas le cas. Donc je serai amené à la retendre. Je suis un peu chargé, mais bon je pense que ça fera l'affaire. Je vais sortir ma chambre à percer. En fait il faut que je regarde au niveau du pneu, pardon, s'il n'y a pas un bout de verre qui s'est coincé, ou il n'y a pas une vis ou un truc comme ça. Pour ne pas que le pneu expose, parce que c'est déjà arrivé. C'est rassurant. Là regarde, là j'ai un rayon cassé. Je vais me mettre sur ma remorque et je vais ramener à l'atelier. Ici nous sommes dans un des deux ateliers de réparation des vélos Vélibs. Les techniciens prennent les vélos, vont les réparer derrière dans les ateliers. Dans ces vélos, je voulais changer quoi ? La fourche, c'est abîmé, ça ne fonctionne plus, ça n'entre pas. Il n'y a pas moyen de fermer. Il faut qu'on change, moins de 10 minutes. Avec combien de temps vous êtes ici ? De le début, de l'un que le plus. Non, les doyens, c'est moins. On répare entre 1000 et 1200 vélos tous les jours. Auparavant, nos ateliers n'étaient ouverts que du lundi au vendredi. Maintenant, ils sont ouverts du lundi jusqu'au dimanche. Et ces deux jours de réparation en plus nous permettent de réparer les fameux 3000 vélos supplémentaires. Ce sera ce qu'on appelle un héritage des JO. Les vélos, ils vont rester. Là, c'est le pilotage, la carte classique des stations pleines, des stations vides. Donc le rouge, c'est les stations pleines. Le bleu, c'est les stations vides. Et le vert, c'est les stations à peu près bien équilibrées. Là, vous voyez que le premier sujet qui revient, ce sont les pneus crevés avec quasiment 200 vélos ayant aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, des pneus crevés sur le terrain. Et c'est à partir de ces informations que les équipes décident de ce qu'ils font tous les soirs en termes d'injection de vélo et à quel endroit on va aller pour éparer les vélos. Donc voici un peu tous les vélos à injecter. C'est à injecter vraiment tous les soirs. On va prendre les vélos qui étaient en atelier et on va venir les injecter sur les stations qui en ont besoin. Si vous me permettez, juste pour une minute, je vérifie que le vélo est bien connecté. C'est arrivé au bon moment. On m'envoie sur ces stations pour récupérer les vélos. On vient en récupérer pour faire de la place et pour aller les déposer sur une station qui, elle, est en déficit de vélo et pour équilibrer. Toute la nuit, les agents sont dispersés un peu partout, de 20h à 6h. C'est un travail en coulisses.